La halle plusieurs fois centenaire de Pinay, une ritournelle des années 40 et un orgue de barbarie parfaitement restauré. Francis Mio paraît venir d'un autre temps. Ce routier au bois baptisé 6-6 le Champenois a acheté son instrument il y a un peu plus d'un an. Moi le seul fait je suis nul et c'était la seule façon de pouvoir jouer de la musique sans contrainte. Il n'y avait pas de notes à lire. Un jour je me suis mis dans la rue devant chez moi, j'ai joué et j'ai senti que ça attirait pas mal de monde, notamment les enfants. Curieux de savoir comment ça pouvait marcher sans qu'on touche à quelque chose. La passion communicative s'est aujourd'hui concrétisée en association familiale. 6-6 connaît la chanson du succès populaire. Une charrette à bras, un landau du 19e siècle, un manteau de cocher. Le personnage est parfaitement créé, des pieds à la tête. Quitte à souffrir avec les sabots ferrés. Le sabot il vous torture les pieds, ils sont très 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 durs. Quand on marche on est bon du rayon. Alors les anciens m'ont conseillé de marcher avec de la paille dedans. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais ça gratouille, ça chatouille. Mais bon on va s'y faire. Au costume s'ajoute une caravane décorée. La future scène des spectacles en extérieur. Dans les oreilles, une dizaine de morceaux. Un répertoire des années 30-40. Les rouleaux de papier perforé ont, assure Francis, un don. C'est des sons qui sont aigus et jolis. C'est d'une facilité d'entendre cette musique. Je veux dire, c'est tellement agréable de voir comment c'est fabriqué. On n'a pas à se casser la tête. On peut avoir des airs connus ou inconnus. Et puis c'est la beauté du son. Et puis on a l'impression qu'on fait un bond en arrière de 300 ans. Et puis c'est le plaisir de jouer autour de la foule. Comme à l'époque, quand les joueurs de rue étaient au milieu des gens. Il apportait un peu de bonheur. Ce bonheur musical, Francis le propose aujourd'hui lors des foires, des vides greniers, des mariages, voire lors de spectacles dans des maisons de retraite du département. J'en ai vu qui fredonnaient, qui tournaient côté, qui bougeaient avec la canne. Et à la fin, j'ai senti que j'avais apporté quelque chose de réel. Un petit bonheur d'une heure. La prochaine représentation de Francis, ses automates et son orgue de barbarie est annoncée début décembre au Club des Anciens de Mousset.